Avec un pinceau et quatre noisettes de couleur, on va faire un paysage étoilé en pleine savane. C'est rapide en plus. Le tip, c'est d'étaler de l'acrylique de gauche à droite pour former un dégradé. Un coup de sèche-cheveux, petit mélange magique, une goutte de peinture blanche avec une goutte d'eau. On touille et puis on obtient un projectile super puissant. On peut projeter des étoiles et ça va illuminer la toile. Constellation se dessine. A l'horizon, je fais une sphère blanche pour la lune ou un soleil. On prend du noir. Quelques coups de pinceau jusqu'à sa moitié pour créer un sol. Des petites herbes sèches en prenant la tranche du pinceau, ça va assez vite. On va faire un bel arbre, l'acacia fogomier qu'on retrouve dans des zones arides d'Afrique. Avec des petits branchages concentrés sur l'eau de l'arbre, plus on monte et plus c'est fin. Et plus c'est fin, plus les branches sont nombreuses. Je suis fan des arbres. On s'occupe de son feuillage avec un pinceau. plus large que je tamponne. Ça donne cette forme de parasol un peu. Voilà, une étoile filante que je dilue en premier lieu. Voilà, un petit peu d'eau que j'étale avec le doigt. Et là, je repasse avec un pinceau fin pour le trait de lumière. On dit au revoir au ruban de masquage. Moi, j'ai utilisé le matos du kit acrylique qu'on retrouve ici par exemple. On peut utiliser la technique avec d'autres couleurs aussi. Voilà notre ciel étoilé.